Monsieur Trudeau, les conservateurs sont très inquiets du pacte migratoire de l'ONU. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion commune? Le Canada est très fier de travailler de façon très positive avec la communauté internationale pour démontrer que l'immigration peut être une source de croissance et de richesse, qu'il faut le gérer comme il faut. Mais on est un des rares pays qui la population est positive envers l'immigration. Et on va continuer de démontrer ce leadership dans le monde sans du tout venir enfreindre à notre propre souveraineté. Une des choses que les Canadiens peuvent être prouves de c'est que nous sommes présents le leadership sur l'un des problèmes importants du monde, c'est la migration et l'immigration. Nous sommes démontrés que des systèmes rigoureux et une politique élevée qui conduisent à l'économie économique et aux advantages économiques et aux communautés plus fortes. Et être capable de faire ça de façon qui montre le leadership global, et bien sûr ne impingera pas sur notre propre souveraineté, c'est quelque chose que les Canadiens peuvent être prouves de. Est-ce que le Canada, 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 le Canada a 21 ans? Écoute, je pense que ça souligne quelques questions qu'un jeune de 18 ans cette semaine pourrait aller acheter du cannabis de façon légale, mais dans quelques mois peut-être devrait seulement aller les acheter chez les Hells. C'est des questions auxquelles le gouvernement doit répondre, mais ils feront leur décision comme ils ont le droit de le faire. Je pense que, évidemment, à savoir que 18- ou 19-year-olds peuvent acheter le cannabis légalement maintenant et en quelques mois, ils peuvent seulement acheter le cannabis illégalement de biker gangs ou des gens, ça pose des questions sur comment nous allons continuer de protéger nos jeunes et de remettre les organisations de criminales des profits qui viennent de la sale de cannabis. Mais évidemment, ce sont des questions que le gouvernement gouvernement va avoir à répondre. Canada a sanctionné les Saudis pour le murder de Jamal Khashoggi. Will Canada sanctionner MBS? Nous allons continuer de travailler avec l'international communauté pour obtenir des answers meilleures pour le murder de Jamal Khashoggi. Je parle directement au prince de Buenos Aires, le disons qu'il nous avons besoin de meilleures answers sur ce qui a passé à Khashoggi et qui est responsable pour ça. Nous allons continuer de presser pour ça. Est-ce que vous pensez que les règles entourant la broche devraient être presserées par ce qui est arrivé et d'autres cas? Écoutez, on prend très au sérieux les préoccupations au niveau des commotions cérébrales. Dans bien des sports, on doit travailler mieux avec les scientifiques et la communauté médicale pour assurer qu'on est tout en train de faire pour protéger les athlètes dans toutes sortes de sports. Je suis toujours content de travailler avec le Québec pour répondre à leurs priorités. On est en discussion avec le Québec là-dessus, mais je dois souligner ce que le Conseil du patronat, ce que bien des entrepreneurs et des entreprises au Québec soulignent, que l'immigration est nécessaire pour combler la pénurie de main-d'oeuvre. Et encore une fois, j'ai hâte de parler avec François Legault sur comment on va travailler ensemble pour répondre aux besoins du Québec et à la croissance économique que les gens veulent. Je suis un homme qui n'est pas responsable, monsieur.